J'ai prévu de vrais trucs, plusieurs petites surprises dont une très grosse, une incroyable même, mais je suis excité, je suis trop content. Absolument pas ce qu'il a prévu et que justement ça a un peu stressé parce que j'ai reçu un message de sa part qui me disait de prendre un maillot de vin, une tenue de soirée et une perche à selfie ou je sais pas quoi. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Julien et d'Ilona. Vous le savez tous, il y a quelques jours, dans le tout dernier épisode inédit des Princes et des Princesse de l'Amour 8, Julien avait organisé une incroyable et très très touchante surprise à Ilona car actuellement ils sont séparés. Ilona devait publier une photo sur son compte Instagram, ce qui laisserait encore une chance à Julien. Le soir même, Ilona n'avait pas publié cette photo mais un jour après, elle l'avait publiée et l'avait déclaré qu'elle n'était pas actuellement prête à pardonner à Julien mais que toutes les portes n'étaient pas fermées. Se trouve qu'à l'instant, Julien et Ilona ont décidé de se confier sur Snapchat car Julien a préparé une incroyable et énorme surprise à Ilona pour la Saint-Valentin. Ilona a décidé de s'exprimer, elle était vraiment très très stressée car elle ne sait actuellement pas du tout qu'est-ce qui va lui attendre. Julien a ensuite lui aussi décidé de s'exprimer. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes leurs explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Ilona a accepté ma proposition, je lui ai dit je te récupère demain à midi et je t'emprunte pendant 24 heures. Elle a accepté, Dieu bénisse. Donc je sors le grand jeu demain, je pense que ce sera en réseau, on filmera. J'ai prévu de vrais trucs, des vrais trucs, plusieurs petites surprises dont une très grosse, une incroyable même mais je suis excité, je suis trop content. Voilà donc mais elle ne sait pas ce qu'elle a accepté. Et moi aussi je ne sais pas, vous comprendrez demain vous verrez mais je vais tout faire, tout faire pour que ça se passe bien et qu'on passe 24 heures incroyable. Ne vous attendez pas à ce qu'on soit ensemble demain, ce n'est pas le but. On prend notre temps, on passe du temps ensemble et on voit comment ça se passe et surtout je ne voulais pas rater la Saint-Valentès. Je ne voulais pas qu'on le passe chacun de son côté. Il y en a qui peuvent dire que c'est une fête commerciale mais bon j'ai rien à foutre. Moi ce jour-là je veux lui faire plaisir et c'est pour ça qu'on va passer 24 heures ensemble. Je suis un petit peu stressée, j'ai reçu un message de Julien il y a 10 minutes. En fait pour vous expliquer l'histoire, hier il m'a envoyé un message pour me demander si j'accepterais sa surprise et si j'étais d'accord pour qu'il vienne me ch**ter demain. Il me ramène lundi pour la Saint-Valentin. J'ai accepté, je ne sais pas si cette Saint-Valentin tombe bien ou tombe mal mais on découvrira ça demain. Enfin je découvrirai ça demain pour le coup parce qu'en fait tout comme pour la même chose que j'ai mis la photo, j'ai envie de le pardonner mais je n'y arrive pas. Donc si je ne lui laisse pas me montrer si je suis capable de lui pardonner ou pas, je ne le saurais jamais. Donc évidemment que ça ne change pas la situation et que nous ne nous mettrons pas ensemble pour autant. mais à voir si cette surprise et si le fait de me retrouver seule avec lui quelque part ou je ne sais où, peut faire évoluer la situation en positif ou en négatif bien sûr. J'ai besoin de revenir sur ce que je pense et ce que je ressens, vous le savez déjà. C'est très très compliqué d'être partagé entre l'envie de pardonner et le fait de ne pas pouvoir y arriver. Donc si en plus je refuse ses attentions et que je n'y mets pas du mien, je pense qu'on pourra y arriver à rien. Donc la moindre des choses que je peux faire, c'est quand il s'investit et qu'il fait quelque chose, qu'au moins j'accepte d'y aller. A voir si ça arrange ou pas la situation. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour faire ce genre de choses. Enfin, faire des couples et on n'est plus en couple, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très belle attention de sa part, même si je ne sais absolument pas ce qu'il a prévu. Et que justement, ça a un peu stressé parce que j'ai reçu un message de sa part qui me disait de prendre un maillot de bain, une tenue de soirée et une perche à selfie ou je ne sais pas quoi. Je suis un peu stressée, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il est capable de tout. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je préfère que ça vienne de moi plutôt que de quelqu'un qui nous filme avec l'insu. Je pense que la seule chose qu'on a besoin, c'est du temps. A voir si c'est un peu trop précipité de faire ça ou pas ou si ça permet de voir que ça évolue. Et après, laisser du temps, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai été vachement aidée par vos conseils la dernière fois. Donc si vous avez été dans une situation similaire, je veux bien conseiller parce que normalement, n'importe quel autre couple, pas médiatisé, il l'aurait fait de son côté. Ce week-end-là aurait arrangé les choses un peu, tant mieux. Ça n'aurait pas du tout arrangé. Les choses peuvent se retenter quelques semaines plus tard. Mais ça aurait été dans l'intimité. Là, évidemment, c'est totalement possible que n'importe où on aille, quelqu'un prenne une photo. Là, on voit des blogueurs, ça fasse des rumeurs qui ne sont pas véridiques. Ça dit des choses qui, nous, nous font stresser et qui, nous, nous empêchent de se concentrer sur ce qui est réellement important, c'est-à-dire savoir si notre couple peut être sauvé ou pas. Donc c'est pour ça que je préfère prendre la parole et vous dire honnêtement plutôt que vous voyez des rumeurs bidons dans quelques jours sur les réseaux. Je m'appréhende beaucoup parce que je ne sais pas trop si c'est trop tôt ou pas. Donc voilà, j'appréhende énormément. Ça me fait énormément stresser. Et en plus de ça, moi, je suis quelqu'un de très, 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 très curieuse. Et du coup, de ne pas savoir ce qui se traite, ça me stresse encore plus. Donc du coup, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous reparle après. Je vais me questionner sur ces questions pendant deux heures avec mes copines, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada